Vous êtes tous de l'opposition, vous avez vu le procès et le procès à Dakar. Vous avez vu le DG, le CDC et le ministère de l'Intérieur. Quel regard est-ce que vous avez vu la situation actuelle? Personnellement, je ne suis pas suivie de l'actualité. J'ai pensé que tout le monde a refusé à l'assistir le procès. Je suis pas suivie, je suis pas suivie. Parce que vous avez vu l'erreur de l'assistir. Mais il faut que vous avez vu l'état, l'expérience que vous avez dans Khalifa Sale, vous avez vu l'angle pénal. Si vous avez vu l'angle pénal, vous savez que le pénal est difficile de se faire. Mais le cours contre la montre, c'est pour que vous n'avez pas de candidat. Donc quand tu te bats, tu te bats à l'objectif. Nous, dans Khalifa Sale, on l'a réussi. Parce qu'on a fait un procès, 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 un procès. Donc Khalifa, au lieu d'être candidat, c'est le conseil constitutionnel qui a décrété que le procès est suspensif. Alors que Khalifa Sale était inscrit dans le fichier. Mais parce qu'on a réussi, dans le temps, à mener le procès. Parce que le pénal n'était pas important pour nous. Parce que je n'ai pas eu tout à l'heure. 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 Et les gens ont eu tout à l'expérience de tout cela pour pouvoir mener le combat pour que Ousmane Sanko soit candidat. Sauf que là, sur le pénal, il a gagné à deux reprises. Là, ce n'est pas le pénal. Le pénal, je n'ai pas eu tout à l'heure. Ils avaient dit viol. Le viol, ça ne tenait pas. Parce que le sénat. Mais regarde sur l'électoral. Quand les gens font du droit pur, top le droit, top le délai, mais ils gagnent. Ils gagnent. Tu vois ce que je dis ? Dès le départ, c'était important que les gens fassent du droit. Les gens mènent le combat. Parce que si nous menons le combat sur le plan électoral, ils vont avoir gagné de cause. Et là, ce que je disais, c'est qu'on a dit que c'est Ousmane Sanko. Le fait qu'on a pris des fiches. 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 Tout le monde sait que ça ne tient plus. Mais tout le monde le sait. Est-ce que Ousmane Sanko n'a pas participé à l'élection ? C'est-à-dire que les dépôts de parrainages ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais simplement que c'est la faute de tout le monde. De tout le monde. Ah bon ? Oui, c'est la faute de tout le monde. Parce qu'on a laissé s'installer dans ce pays-là une jurisprudence. On aurait systématiquement. Parce qu'à partir du moment où tu es favori, il n'y a pas. il ne s'entraîne plus. Mais il n'y a pas de débat il y a eu ce face. Il s'est över de tous les données. Il n'y a pas de débatte. C'est pas le débat. Il n'y a pas de débatte. Il s'agit de débatte. C'est vrai, il n'y a pas de débatte. Mais on a montré aux gens, non seulement jurisprudence, mais on a montré qu'il a exercé ici. Mais ce sont des juges, des magistrats, le conseil constitutionnel qui ont mis la commande en oeuvre. Mais on a laissé faire. C'est l'Oléne de Ousmane Sanko. L'Oléne de Ousmane Sanko. Donc, aujourd'hui, les Sénégalais doivent intégrer ça dans leurs critères de choix. Pour que les gens, ils ne se trouvent pas. Et ça, c'est le combat de l'Oléne. Parce que l'Ousmane Sanko, il y a un rôle à l'Oléne. Quel est mon intérêt existé dans le champ politique les prochaines années ? Quel est l'intérêt ? Donc, il peut être président après, après. Mais le combat, moi, c'est que cette jurisprudence-là doit se cesser dans ces pays-là. Je suis d'accord avec le païenage, mais n'importe quoi, dévoyé, ça n'a pas de sens. Parce que tu es favori de l'Ou-Boc, c'est des choses qui doivent se cesser dans ce pays-là. Et il faut qu'on se dise les vérités. Situations-là, nous n'avons plus de maîtres. Parce que l'opposition, l'opposition de fait mettre. L'opposition de fait mettre, dans le sens où, nous, on pensait qu'avec un système de candidature nationalisée de Yéhui, on allait faire des campagnes facilitées. Parce que nous faisons comme ça, Yéhui mêlons nous, nous sommes les chers, nous avons quelques candidats, mais nous sommes tous les candidats. Parce que tout ce qu'il y a derrière comme contrôle, mais malheureusement, la situation est beaucoup plus difficile et c'est douane pour nous tous. Alors, Maître Moussa Diop, lui aussi candidat à la présidentielle, actuellement placé sous mandat de dépôt, qui est révélation, qui est le président de la République, Alim Gouinien, qui est comme ministre de l'Industrie et des Mines, qui est en nom d'affaires, Jean-Claude Mimane. Est-ce qu'il y a une situation ? Bien sûr, nous pouvons suivre et c'est dommage. Alors, comment est-ce qu'il y a une situation ? Oui, mais ce qui est un acteur politique qui assume tes responsabilités. Aujourd'hui, quand tu sors, fais des déclarations aussi lourdes, aussi graves, mais tu dois avoir l'épreuve de ce qu'il a fait. Il avait brandu des documents pour cette année conférence de presse. Il n'y a pas de photos. Mais vous savez, moi, quand tu lis un document où tu dis que j'ai travaillé dix ans à la ville de Dakar, aujourd'hui, je ne pense pas que dans cette administration très sérieuse, dans les cabinets des ministères, sous des ministères comme le ministère de l'énergie et du pétrole, où il y a des gens hyper compétents. Si vous connaissez le secrétaire général du ministère de l'énergie et du pétrole, vous savez que ce sont des gens hyper compétents. Il faut, il faut binder un courrier où tu dis, moi, je pense que je vais partir, accélérons. Je pense qu'il y a des choses qui vont tenir. Il faut dire qu'il y a des choses. Maintenant, c'est extrêmement dommage pour quelqu'un comme Moussa Diopourki, j'ai beaucoup de respect parce que quand Binkedin et Dakar il a fait ses preuves, je pense que ce n'est pas la première fois où il y a des déclarations fracassantes. Donc, c'est lui qui a fait ce choix-là. Aujourd'hui, il est entre les mains de la justice. Maintenant, je pense que j'espère que les gens pourront être indulgents par rapport à cette postule-là. Ce qui fait qu'il y a erreur, il y a. maintenant, il faut savoir qu'on est dans un état qui se respecte et il y a des choses qui ne peuvent pas se faire ou s'accepter. Alors, dernier mot, honorable. Moi, je vais les remercier de Kibi. Je pense qu'on aurait pu élaborer un peu, mais malheureusement, l'Assemblée Fahm Ghan, il y a le président des chambres du Maroc qui est là et je dois être à la cérémonie d'accueil à 15h au niveau du président. Maintenant, je pense qu'on a envie que l'élection présidentielle nous devons aussi gagner pour que ce pays puisse sortir de cette phase-là, cette phase de combat, de haine, d'injures, de critiques les uns et les autres pour que nous avance vers d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. On a une très belle génération qui est là. Moi, quand je prends les acteurs politiques, nous ne faisons que les jeunes et tout, les Songkos, les Détiers, les Abdurrahman, je pense qu'au-delà de ça et au-dessus les Khalifa et les autres, je pense qu'on peut trouver un bel équilibre pour que cette génération-là puisse gérer le pays. Aujourd'hui, les gens parlent de nos négociations, les accords qu'on a sur la pêche ou même sur l'exploitation du pétrole. Quelqu'un comme Abdurrahman a dû spécialiser en ça. On a des Kifal où on parle d'industrialisation, des Kifal est un industriel. Au moment où on parle d'étoffer nos ressources fiscales pour faire face à tous les besoins qu'on a, Ousmane Sonko est un inspecteur des impôts. Je pense que dans cette génération-là, il y a des profils suffisants pour mettre ce pays sur les rampes et je pense que dans une belle entente entre les générations et les générations d'après, que l'opposition gouverne ce pays et puisse changer ce pays-là de manière durable et je pense que c'est un bon. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501